Allons-nous bientôt avoir une onzième équipe en Formule 1 ? Entre les mains tendues faites par la F1 et Andretti qui dégotent un partenaire très costaud, les annonces de ces derniers jours laissent présager une réponse positive, mais on va voir ensemble que tout n'est pas si simple que ça. Abonne-toi, like, on est parti. Repartons du début. Ce monsieur c'est Michael Andretti, né aux Etats-Unis en 1962, il est donc 60 ans, il a passé sa vie dans le sport auto et pour cause son père c'est Mario Andretti, champion du monde 78 avec Lotus, ancien pilote Ferrari ou Alfa Romeo, vainqueur de 12 Grands Prix, auteur de 18 podiums et 19 pôles positions, bref c'est un des grands noms de la Formule 1. Et Michael, le fils donc, lui aussi il a couru en F1, c'était en 1993 chez McLaren face au Grand Ayrton Senna. Bon, il s'est fait complètement marcher dessus, il a été remplacé par Aquinen en cours de saison, mais être arrivé en F1 c'est déjà fort, et surtout c'est un pilote ultra reconnu aux Etats-Unis, où il a été champion kart 91, l'ancêtre de l'Indycar, catégorie où il a remporté 42 victoires. Il a aussi fait deux fois troisième des 500 miles. Si Michael Andretti nous intéresse aujourd'hui, ce n'est pas pour ce qu'il a fait dans son passé, mais pour ce qu'il compte faire dans le futur, c'est-à-dire rouler en Formule 1. Plus lui, ça c'est fini, mais son équipe. En effet, en 2003, il a racheté la dernière écurie avec laquelle il a couru en karte, et la structure est devenue Andretti Autosport au fil des années, accumulant les succès dans ce qu'est devenu l'Indycar, avec notamment 4 titres pilote, Canan en 2004, Weldon, paix à son âme en 2005, Dario Franchitti en 2007, et Ryan Hunter Ray en 2012. Il a aussi remporté 5 Indy 500 avec ses voitures, c'est aujourd'hui lui qui aligne Romain Grosjean, il court aussi du côté de la Formule AI, bref, c'est un grand nom du sport auto américain, et il souhaite entrer en Formule 1 depuis un petit moment déjà. Il avait montré de l'intérêt pour reprendre Force India au moment de sa faillite, mais s'était fait doubler par un Lorraine Stroll plus friquée et plus connectée, puis a tenté de s'associer avec Sober avant qu'Audi ne le fasse. Du coup, il s'est dit, tant pis, j'y vais tout seul. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne fait pas les choses à moitié, puisqu'il a notamment construit de nouvelles infrastructures, toutes destinées à la F1 et modernes du côté d'Indianapolis, il y aura également des usines de support en Angleterre, il a fait aussi pas mal de recrutement du côté ingénieur, il aurait déjà son team principal pour la Formule 1, et il crie partout dans la presse qu'il veut absolument entrer dans la discipline reine. Oui, mais il se prend des énormes vents depuis quelques années. En fait, la partie FIA, F1 est plutôt à l'écoute, on le verra, mais c'est les détenteurs des droits, la fameuse FOM, et les équipes qui bloquent carrément le deal. L'FOM, c'est l'entreprise américaine qui gère l'image de la Formule 1. Elle n'arrête pas de tempérer, et de rappeler que tout nouvel arrivant doit montrer patte blanche et représenter un intérêt pour le sport, l'améliorer, lui faire prendre de la valeur. Par l'intermédiaire de son patron, Stefano Dominicali, dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, elle a plusieurs fois fait savoir que le plus important à ses yeux, c'est elle la vie des actionnaires et donc leur portefeuille. Mais alors pourquoi refuse-t-il Andretti ? De quoi ont-ils peur ? En fait, plus globalement, ils ne veulent pas d'une nouvelle équipe puisqu'ils ont peur d'un éventuel flop qui pourrait affaiblir la Formule 1, amener quelqu'un en plus comporte des risques, et ils ne sont pas sûrs de vouloir les prendre parce que ça touche à leurs sous. Mais surtout, à mon sens, l'AFOM ne veut pas mécontenter les équipes qui sont au final les réelles décisionnaires. C'est elles qui assurent la popularité de l'AF1, et c'est elles qui ont le moyen de faire pression. Et elles, elles ne veulent pas voir arriver quelqu'un, puisque c'est un concurrent potentiel qui pourrait leur passer devant. C'est moins d'exposition à la télé, c'est un risque d'impacter leurs valeurs, et ça fait des revenus en moins, puisqu'il faudrait désormais partager en 11, et non plus en 10. Elles ont parlé d'un risque pour leur stabilité financière. Un argument assez hypocrite quand on sait que depuis l'instauration du budget de cap, la plupart des équipes font désormais du profit en Formule 1. Mais voilà, tout ce qui touche aux sous est précieux, et dans ces sphères-là, c'est celui qui en a le plus qui décide. Pour contrer cet argument, et pour compenser les pertes financières, l'AF1 a mis en place une règle qui dit que tout nouvel arrivant doit donner 20 millions à chaque équipe. Malheureusement, ça ne leur suffit pas, ça ne les convainc pas, surtout les gros. Et les petits non plus ne sont pas contents, car ils ont peur d'être mis en danger. Prenons l'exemple de As, qui galère déjà. Si quelqu'un arrive avec plus d'argent, plus d'ambition, plus de visibilité, ça les relègue encore plus derrière, les points s'éloignent, et avec eux l'espoir de réussir un jour. C'est peut-être petit de penser comme ça de leur part, mais il est clair qu'une nouvelle équipe, un nouveau concurrent, ce n'est pas du tout dans leur intérêt. C'est dans l'intérêt de personne en Formule 1. La dernière question, c'est est-ce que les équipes doivent avoir leurs mots à dire là-dedans ? Pas sûr, on va y venir. Voilà en tout cas un petit résumé de où on en était avant cette semaine, où beaucoup de choses ont bougé. D'abord, Mohamed Ben Soulayem, le patron de la FIA et donc de la Formule 1, a annoncé ouvrir officiellement un appel d'offres pour l'arrivée de nouvelles équipes. Ça confirme clairement l'envie de l'équipe dirigeante d'accueillir du nouveau monde. Et je dis, c'est Andretti qui a fait parler en rendant public son partenariat avec General Motors, le constructeur qui vend le plus de voitures aux Etats-Unis, pour former l'équipe Andretti-Cadiac, Cadiac qui est possédé par GM. On ne sait pas exactement comment ça va fonctionner la relation, mais l'équipe porterait les deux noms. Et le plus important, c'est qu'Andretti a désormais à ses côtés un partenaire absolument énormissime. Ensemble, elles vont officiellement soumettre une expression d'intérêt à la F1, dont le président a largement salué une initiative. Pour lui, cette nouvelle venant des USA doit être très positivement accueillie. Andretti apporte une réponse énorme à la plus grosse critique qui lui était faite. Elle apporte une valeur ajoutée à la F1, puisqu'elle lui ramène un des trois plus gros vendeurs de voitures au monde. En vrai, maintenant, il faut se le dire, Andretti coche toutes les cases. Il a l'argent, le sérieux, la crédibilité, l'expérience, le partenaire, la valeur ajoutée pour la F1. Il n'y a plus aucune raison de lui dire non, d'autant plus que la Formule 1 a officiellement engagé un processus de recherche de nouvelles équipes. Mais c'est là que cette affaire va devenir intéressante, puisqu'elle va permettre de voir qui a réellement le pouvoir en Formule 1, selon moi. Ce que clairement on l'a vu, si Andretti n'accepte pas à la F1, c'est que ceux qui n'en veulent pas sont beaucoup plus forts et beaucoup plus puissants que ceux qui en veulent. Et là-dessus, ne nous faisons pas d'illusions, la FIA ne fait pas le poids face au pouvoir financier de la FOM, qui doit tout aux équipes et donc qui se rangera derrière leur volonté. Comme depuis toujours en Formule 1, ce sont les écuries qui font la pluie et le beau temps. Aujourd'hui, c'est car ce sont elles qui font tout l'intérêt du sport et donc ce sont elles qui remplissent les poches des actionnaires. Ça leur donne un pouvoir absolument énorme. Si elles ne veulent pas d'une chose, les actionnaires n'en voudront pas. En face, la F1 est condamnée à faire des vœux pieux. Si ce qu'elle veut n'agrandit pas le portefeuille des équipes et donc des actionnaires, eh bien ça n'aura pas lieu. Franchement, à ce niveau, ce serait ridicule de dire oui et ça mettrait la FIA dans une position de faiblesse absolue. Tant Andretti est un candidat plus que sérieux et tant c'est ouvertement annoncé qu'on recherche du monde. Mais voilà la situation et les prochains mois vont être absolument décisifs sur toutes ces questions. On va avoir pas mal de réponses. Maintenant, quelle suite ? Quel processus ? Quand aura-t-on une réponse ? Est-ce qu'Andretti va accéder à la F1 ? Eh bien, on n'a aucune info sur la suite. Michael veut entrer le plus tôt possible. 2024, maintenant, ça semble un peu court. Plutôt 25 ou 26. Il y a aussi la question du motoriste à régler. On sait que plus aucun motoriste ne peut arriver avant 2026. Il y a eu des discussions entre Andretti et Renault, entre Andretti et Honda. Mais les autres équipes voulaient qu'Andretti se prouve son propre motoriste. Est-ce que General Motors peut apporter un moteur avec Chevrolet, par exemple ? Mais il faudrait entrer sur dérogation avant 2026. Bref, encore des détails à régler. Ils sont très 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 nombreux. Et ça va être tout l'objet des prochains mois. Discussions secrètes, importantes, qui vont se tenir avec les évolutions de la semaine. En tout cas, la F1 et les équipes sont désormais un petit peu coincées, un peu au pied du mur. En tout cas, si la réponse est positive, eh bien c'est une petite révolution. Et peut-être que ça va entraîner l'arrivée d'autres personnes, d'autres équipes, d'autres grands noms. On sait que la F1 voudrait une grille à 12 teams. Donc pourquoi pas ? Et si Andretti arrive, c'est aussi la suite absolument logique. Vu tout l'emballement médiatique que prend la F1 aux Etats-Unis. C'est un petit peu le rêve qui se concrétise. D'ailleurs, en parlant des USA, Andretti veut absolument arriver avec au moins un pilote national. Le déjà très en vue Colton Erta, qui court en Indycar avec l'équipe, paraît en pole position, mais on en est encore loin. Et enfin, nous, du côté spectateur, l'idée d'une Formule 1 à 11 ou 12 équipes, 22 ou 24 pilotes, ça apporte beaucoup d'excitation. On veut du sans frais, on veut du sans neuf, on veut de nouveaux projets, on veut rêver que la table se renverse. Et j'ai pu le constater en posant la question sur Twitter, vous étiez tous ultra positifs. Après, dans les faits, 10 équipes et 20 pilotes, je trouve que ça tombe plutôt pas mal. Et je ne sais pas vraiment quelle plus-value ajoute une 11e ou une 12e équipe, à part faire plus de médias, à faire peut-être créer de l'excitation au moins dans un premier temps. Pour moi, il y a aussi pas mal de risques, et notamment un qui est qu'il y ait pas mal de projets qui meurent au final, que ça décourage du monde sur le moyen-long terme, et que le fond de la grille devienne juste un mouroir. Les plus petits et les moins bien dotés pourraient clairement être découragés, puisque les points deviendraient de facto plus durs à aller chercher, et au final, devant ces trois concurrents, mais n'être que 18e en piste, ça n'attire personne. On tire la compétition vers le haut en apportant des gros projets comme Andretti, et en ajoutant plein 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 d'équipes compétitives, c'est sûr, mais ça crée un 11e et un 12e haut classement constructeur, et donc ça crée des humiliés, des découragés. Attention ! Et puis on peut aussi dire que les nouveaux ont souvent beaucoup de mal à s'adapter, à avoir du succès et à rester longtemps. HRT, Caterham ou Virgin sont des exemples récents marquants, mais le cas de Toyota, immense constructeur arrivé avec de grandes ambitions et repartit la queue entre les jambes, me paraît plus parlant et fait peur. Si Andretti se casse les dents, c'est un gros flop qui peut faire du mal à la F1. Tout n'est donc pas non plus tout vert et tout rose avec l'arrivée d'une 11e ou d'une 12e équipe. Voilà, avec tout ce qui s'est passé récemment, je me suis dit que faire un petit point sur la situation d'Andretti en F1 pouvait être intéressant, d'autant qu'on n'avait jamais parlé du sujet sur la chaîne. Je vous rappelle de vous abonner et de liker, c'est ce qui aide le plus la chaîne à grandir. Donc si vous voulez que ce soit le cas, je vous remercie. Et évidemment, rendez-vous en commentaire pour discuter de tout ça. Comme d'habitude, c'est le but de ces vidéos. On se quitte à présent avec Enzo Ferrari qui rappelle que la première victoire de Andretti, Mario en F1, c'était au volant d'une voiture rouge à Calami en 71. Comme quoi, tout est toujours relié à Ferrari au final. A bientôt.